L'autre fait important de la matinée à Strasbourg, c'est le boycott du discours d'ouverture du doyen d'âge. Le cinéaste Claude Autant-Lara, élu du Front National, puisque la quasi-totalité des élus a quitté l'hémicycle. Véronique Saint-Olive. Ils sont entrés, ils ont déposé une rose sur leur pupitre, ils sont ressortis. Les socialistes n'ont pas accepté que Claude Autant-Lara, 88 ans, doyen d'âge et membre du Front National, prononce le discours d'ouverture de la session. Les Verts ont boycotté à leur manière. Simone Veil, elle aussi, a quitté ostensiblement sa place. Quant aux centristes, libéraux et gaullistes, ils ont attendu que Claude Autant-Lara dénonce la menace culturelle des Etats-Unis pour faire de même. Seul Alain Madelin a préféré ne pas lâcher son journal. Et dans les couloirs, chacun voyait les choses à sa façon. Je suis un homme de culture. On est quand même habitués à lâcher des démons sur un écran. Ce défilé de rosières avait d'ailleurs quelque chose d'un petit peu dérisoire, il faut bien le dire. Je crois que c'est une démonstration qui montre bien l'esprit totalitaire qu'ont certains parlementaires, certains groupes parlementaires de cette assemblée. Je crois qu'on n'est jamais obligé d'assister à un discours, puisque c'est un discours dans lequel il n'est pas un débat. C'est une prérogative du doyen d'âge de pouvoir s'exprimer sans qu'on puisse lui répondre. Il faut que nous vivions avec nos différences et lorsque l'on ne met pas en cause les valeurs auxquelles nous sommes profondément attachés, je veux dire les droits de l'homme, eh bien pour le reste que la liberté d'expression soit. Et puis tout le monde est rentré dans l'hémicycle, sagement, pour élire le président. La procédure du vote est longue, mais il n'y a pas de suspense quant à l'issue. Selon toute vraisemblance, c'est le socialiste espagnol Enrico Barón Crespo qui sera le prochain président du Parlement européen. Il représente le parti le plus important de l'Assemblée et il bénéficiera en outre de la grande majorité des voix démocrate-chrétienne. Contre un renvoi d'ascenseur en cours de législature, en effet, M. Crespo devrait vers 1992, dit-on, repasser la présidence à un collègue démocrate-chrétien. La diplomatie du Parlement européen est décidément un scénario à rebondissement.